Mazzy ne pourra jamais parler de sa gestion de la course d'Abou Dhabi 2021, il a signé un document clé, il a l'intention de parler. Ça c'est chaud par contre, ça c'est ultra chaud, après voilà, certains disent on est des complotistes et tout, mais quand vous voyez ça, attendez, le mec a signé quand même un accord de non-divulgation pour ne pas parler d'Abou Dhabi 2021, mais qu'est-ce que ça signifie ça, en fait ? Qu'est-ce qu'il nous cache là ? Donc il avait dit qu'il avait reçu des menaces de mort, etc, on se disait alors que ça n'avait plus tardé à révéler ce qui s'était passé. Mais malheureusement pour nous, les médias, et vous lecteurs et fans de F1, nous n'aurons jamais son explication et sa version des faits. En effet, il a révélé avoir signé un accord de non-divulgation avec l'AFIA pour ne pas parler de son processus de décision. L'AFIA est critiquée depuis des mois pour ne pas avoir agi correctement lors de cette course, cette information qui prévient les fans d'un élément de vérité centrale. Le directeur de course en personne risque de faire grand bruit, et la pression va certainement monter sur l'AFIA suite à cette révélation. Voilà. Voilà, il y a un truc pas clair qui s'est passé à bout d'avis du matin, j'en demanderai pas, là on en a une preuve de plus, avec cet accord de non-divulgation. C'est du jamais vu, hein, qu'un directeur de course ait un accord de non-divulgation pour ce qui s'est passé lors d'une course. C'est même pas normal du tout. Donc, ouais, je pense que les résultats ont été manipulés d'une façon ou d'une autre. C'est juste, c'est pas normal. Et j'espère qu'on aura le FOMO de l'histoire un jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.